Quels sont les points communs et les différences entre le MMA et la self-défense ? Tom Duquenois est le combattant français du moment, avec un double titre de champion du monde du circuit britannique PAMA. Michael Illouz est le directeur technique de l'Académie Franco-Pers, formateur en self-défense dans les forces armées. Ils ont tous les deux comparé leurs approches pour comprendre ce que chacun pouvait apprendre l'un de l'autre. Aujourd'hui, discussion sur l'entraînement technique. Salut Mika. Salut Tom. Je représente un peu MMA, Mixed Martial Arts, les arts martiaux mixtes. C'est un mélange de toutes les disciplines en fin de compte. A la base, on voulait tester qui était le meilleur si on les mettait dans une cage et qu'on ressortirait vraiment le vainqueur. A savoir le judoka, le lutteur, le boxeur, le sumotori, donc qui était le meilleur. C'est un mélange de tout en fin de compte. A l'heure actuelle, tous les mecs savent tout faire, savent faire du sol, de la lutte. Ils savent tout faire. C'est un mélange de toutes les techniques. Il y en a un qui va arriver avec son background de karaté et de lutte. Moi, je suis arrivé avec mon background de boxe anglaise et de lutte. Après, je me suis diversifié pour être le plus complet possible. Vraiment, c'est ça. Le MMA, c'est un mélange de tous les genres. Donc, on doit être complet tout partout parce que ça dépend aussi du combat qui va arriver. C'est-à-dire, si le mec est boxeur, comment, au niveau du jeu d'échec, je vais réussir à imposer ma lutte. S'il est trop dangereux debout, je vais aller au sol. S'il est trop dangereux au sol, je vais aller debout. C'est un peu ça, on va dire l'aspect technico-tactique en MMA. Mais ça reste en tout cas normé. C'est dans une cage avec un arbitre et puis surtout des règles qu'on connaît. La nouveauté du MMA, c'est qu'on a le droit de boxer et continuer à donner des coups de poing, des coups de coude au sol. Donc, c'est ça la nouveauté du MMA. C'est que le combat, à un moment donné, ne s'arrête pas. Donc, on peut estimer aussi que le MMA, c'est le sport de combat le plus complet. On va partir sur trois variantes de l'attaque de jambes. On va dire typé MMA, typé lutteur du coup. Donc, c'est beaucoup ce qu'on peut retrouver dans le MMA à l'heure actuelle. Donc, on va commencer sur toujours cette même idée de mettre une pression sur l'adversaire. Et ce que naturellement, instinctivement, va venir l'adversaire quand on lui met une pression, que ce soit une pression de jab, une pression de corps, ça va être que lui-même envoie un jab. Je vais capitaliser justement sur ce jab en effectuant une esquive vers ma droite. Hop, ici. Ok, on recommence. À partir de là, j'ai un accès direct sur ses jambes. On va commencer par une première qui va être en direction de la droite, avec un contrôle au niveau du bas cuisse, et contrôler l'aisselle, un peu ici avec mon bras gauche. Et là, ça va être juste un petit décalage. Capitaliser justement sur cet amas de puissance qui vient là, que je vais décaler. Tout simplement. On le refait à vitesse réelle. Il va venir rentrer, je vais venir positionner là. Yes. On va aller chercher le plus haut possible son aisselle. La cuisse. Voilà. Et mettre un coup d'épaule dans sa côte pour le décaler sans puissance. Super. Yes, c'est l'idée. Dans un deuxième temps et pour répondre à toutes les catégories, enfin tous les profils de compétiteurs MMA ou même d'amateurs. L'idée, ça va être dans ce cas précis, toujours cette même idée de capitaliser sur ce jaillissement raté. Mais cette fois, contrôle cuisse. Contrôle de l'autre cuisse. Et à partir de là, je vais venir aider. Ici, le dos, je ne le garde pas là. Bien droit. Comme si je voulais soulever une barre. On ne soulève pas avec le dos. On soulève vraiment avec la puissance des cuisses. C'est un peu cette même idée. Donc, un, deux, trois. Et là, je vais aller partir en diagonale. Pas en un coup. En plusieurs petits pas. Ici. On refait à vitesse réelle. Hop. Un, deux, trois. Donc, tu provoques, tu provoques. Boum. Tu capitalises. Les deux bras sur les jambes. Yes, yes, yes. En plusieurs petits pas. Tu me le refais une fois avec plusieurs petits pas. Je veux cinq petits pas avant qu'ils tombent. Mais gardez cette même position. Pas, pas, petit pas, petit pas, petit pas. Yes. Première variante à droite. La deuxième à gauche. On va passer maintenant dans une troisième au milieu. Passage. Et aller chercher l'autre hanche en effectuant prise d'angle avec le pied. Je suis ici, comme au départ, sur les deux précédentes. Et je vais aller chercher le dos. À partir de là, ce que vous voulez. Boum. J'envoie au sol, selon le profil. Yes. One, two, three. Super. À partir de là, à ta guise. Dans la lignée des sports de combat complet, la self-défense me paraît complètement complémentaire. Dans le sens où nous, on est dans une cage, mais vous, dans la rue, c'est-à-dire qu'il y a une bordure. On peut tomber en essayant de se défendre. Dans la cage, nous, c'est rond, c'est plat, c'est safe, un peu. Donc, moi, ce que je me demandais, c'est que l'aspect technique, comment il apparaît en self-défense, dans le sens où on peut utiliser des armes, donc faire des techniques avec des armes aussi. Donc, je me demandais un peu comment on modélise tout ça, en fait. Alors, la self-défense, effectivement, la prépa technique est un peu compliquée, puisque, comme je le disais tout à l'heure, l'objectif, c'est de ne pas se retrouver dans une situation de mise en œuvre. Donc, forcément, on peut vite fantasmer sur ces capacités sans jamais vraiment les tester. Et au final, avoir l'impression que ça marche et le jour J, être complètement sidéré par la situation et être incapable de mettre en application ça. Alors, d'un point de vue technique général, la première chose qui est importante, c'est de se dire que l'objectif final, c'est la survie. Donc, qui veut la fin justifie les moyens, il faut être capable de travailler avec tous les outils. Je cite une structure connue en France qui pratique la self-défense en disant que l'objectif, c'est d'armer la main le plus vite possible, frapper avec quelque chose de plus dur que la main si possible, mais pas au prix de l'effet de surprise. Donc, ça donne un petit peu la mesure du truc. Je vais encore citer la phrase d'un ami, c'est tricher pour gagner vraiment. L'objectif, c'est ça. Donc, ce n'est pas une triche malsaine, si je puis dire. C'est sortir un petit peu du cadre des règles pour pouvoir vraiment survivre et s'adapter à la situation. Comment est-ce qu'on prépare ça ? Alors ça, c'est une question qui est très vaste parce qu'il n'y a pas tant de manière que ça de le préparer. La première chose, c'est qu'il faut un bagage technique, mais trop de techniques, ça devient vite compliqué à appliquer en situation réelle. Pour des raisons logiques, c'est que si j'ai trop de choix sur mes techniques, mon cerveau va mettre 10 ans à choisir la bonne technique. Voilà. Donc, il faut privilégier les principes avec peu de techniques, essayer d'englober des techniques qui soient le plus général possible, qui remplissent le plus gros cahier des charges en termes de situation. Ensuite, dans la pratique en elle-même, faire de la mise en situation, c'est bien, mais pas trop en faire non plus, parce que sinon, on enlève aussi le travail technique. Donc, l'intérêt, c'est de toujours trouver un équilibre. Donc là, en fait, je me suis retrouvé dans une situation que je n'ai pas trop vu venir non plus. J'ai pu constater qu'il avait une lame à la main. Alors là, si j'avais pu partir en courant, c'est la première chose que j'aurais dû faire. Là, j'ai été un peu pris de court, j'ai le mur derrière, je n'ai pas trop d'opportunités. Ce qui m'est venu à ce moment-là, c'est pareil de ma garde passée, je vais venir frapper à la gorge pour affecter la respiration, d'accord ? Ce qui va le choquer. Ça va avoir plusieurs choses. La première, c'est que ça va lui bloquer la respiration. Ensuite, ici, il y a les deux nerfs vagues qui passent. Donc, même psychologiquement, c'est très dur. Il va sentir un petit moment d'absence, d'accord ? Une fois que je suis ici, comme j'ai mon ouverture de hanche, je suis rentré ici en low kick, derrière. Et bien entendu, dans la mesure du possible, je ne reste pas pour demander son dû, je me barre le plus vite possible. Parce que si ça n'a pas marché et qu'il vient me courir derrière avec le couteau, je risque vraiment d'être dans la merde. Donc, tu vas venir tester. Concrètement, la frappe, tu te mets devant lui, c'est main ouverte, une fourchette de la main, on appelle ça la gorgette. Main gauche, comme si tu mettais un jab, mais avec la main ici, d'accord ? Et tout de suite derrière, tu balances la hanche, tu es en ouverture de hanche, low kick. Dès que tu constates qu'il y a le couteau et que tu ne peux pas partir, il faut que tu frappes. Tu ne vas pas attendre que lui, il vienne piquer. Donc, tu te places devant lui, tu essaies de prendre une position un peu neutre, voilà. Essaye de te mettre à portée, parce que là, du coup, tu risques d'être bloqué contre le mur, à portée pour que ce soit un peu traite. C'est vraiment, je suis en train de parler, au milieu de ma phrase, il y a le coup qui part. Tu vois, c'est impressionnant quand on voit ça. Donc justement, avant qu'il te le mette devant, là, tu l'as vu. Ok, tu ne cherches même pas à comprendre, boum, directement ici. Tu le choques, tu viens bien rentrer la main ici, tu pousses très fort. Là, tu as ton ouverture de hanche comme si tu mettais un jab et tout de suite, blam, sans reculer même, tu rentres directement dessus. Tout de suite. Un, boum, tu shoots et là, tu prends la fuite. C'est un peu comme si tu étais sur un jab de boxe. Tu es ici, boum, tu vois, il va être hyper rapide, hyper vif. Je touche, je repars. Là, c'est la même chose, mais ici. D'accord ? Et tout de suite, boum, tu empêches derrière. Là, l'allonge, même si moi, je le jab et le truc, c'est lui qui a gagné vu qu'il y a le couteau. En fait, le gros problème, c'est que si tu changes d'allonge et que tu viens taper avec ta jambe, mettons le choix ici, il met son couteau devant moi, je le vois ici, je recule. Là, je vais être très près du mur et ça va être très difficile. J'ai besoin de ce petit écart qui va me permettre de partir sur le côté. Donc, il vaut mieux que je le choque directement ici, d'accord ? Et que je le shoot là pour pouvoir partir ici que de me retrouver acculé, près du mur, avec la marge derrière, je ne sais pas trop ce qui se passe et on se retrouve là. Et là, il va rentrer en pique jusqu'à ce que je tombe, d'accord ? Donc, dans l'idée, c'est vraiment, je suis devant, on est sur une discussion, d'accord ? Le mec, ça dégénère, dès que je vois la lame ici, je ne cherche pas à comprendre. Je shoot, j'allonge et je prends la fuite. Tu testes ? Essaye de ne pas prendre trop de positions offensives. Donc ça, c'est une particularité aussi de la selle, parce que du coup, ça va solliciter chez lui l'envie de te piquer tout de suite. Donc, tu es ici en train de parler avec lui, tu as les mains devant, tu rentres tout de suite. On est ici. Tranquille, tranquille, tranquille. Voilà, et là, tu pars. Nickel. Dès que tu vois le brillant, là, tu rentres. Et c'est parti. Voilà, et tu shoots. Très, très, très bien. L'équilibre est simple. Je vais prendre un exemple que je connais bien pour parler que du tir. Faire du tir sur des cibles, ça permet de travailler le mécanisme, mais il faut être capable de temps en temps de travailler avec des mises en situation pour alimenter un choix, une décision de tir. Dans la self, ce serait pareil. Ça veut dire que je suis dans une situation où j'ai appris des techniques, mais je sais à chaque fois. C'est-à-dire, mon partenaire va arriver, va me dire, OK, aujourd'hui, on va travailler sur le sucker punch. Donc, c'est la grosse patate de forain qu'on a vu dans la rue. Je ne vais me concentrer que sur ça. Maintenant, il n'arrive jamais de la même manière, d'un personnage à l'autre. Il va frapper plus ou moins par-dessus, par en-dessous, sur le côté, complètement long, large, toutes ces choses-là. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est travailler d'un point de vue technique, et puis ensuite, favoriser l'adaptation chez l'apprenant. Ça veut dire que, OK, il a bossé sa technique, il sait ce qu'il a à faire, puis ensuite, on va le mettre un petit peu en situation. Voilà. Ça, encore une fois, ça reste de la mise en situation technique, parce que le problème, c'est que la vraie mise en situation, malheureusement, c'est le vécu opérationnel. Donc, c'est toujours pareil, ça va être très difficile. Alors, on s'ajoute à ça, et ça, il y a plein de méthodes. Elles sont moins développées en France, même si elles le sont par certaines grandes structures, mais aux États-Unis, c'est quelque chose qui est très courant. C'est du scénario, c'est-à-dire qu'on va essayer de préparer la personne. Maintenant, la personne va être dans une situation où on va le mettre en état, stress, stress physique, stress psychologique. Ils vont être à plusieurs, le secouer, le frapper, l'insulter, le sidérer au maximum, pour le rapprocher le plus possible de la réalité, et voir un petit peu ce qui ressort. Ce qui va lui permettre d'enregistrer, on va dire, une situation telle qu'elle s'est présentée, et au final, quand il va se retrouver dans la vraie situation, ce sera forcément différent, mais il aura déjà eu une première approche de ce stress-là. Pareil, il faut faire attention à ça, parce qu'il y a aussi une accoutumance au scénario. Travailler trop de scénarios, le cerveau finit par comprendre que c'est des scénarios, et ça devient un jeu. Et il faut trouver le juste milieu entre un travail technique et une expertise réelle, proche du réel, je dis bien. Dans toutes les disciplines du combat réel, si je puis dire, donc le combat en dehors d'un environnement aseptisé, que ce soit pour les militaires aussi, on fait des exercices. On fait des exercices, grandeur nature si possible, appliquer des tirs à balles réelles en étant très proche d'un de ses binômes ou un de ses collègues, et essayer de voir un petit peu comment ça se passe. Ce ne sera jamais la réalité, mais la réalité c'est la réalité. Donc la seule défense, si on en parle d'un sens large, la seule manière de vérifier, c'est le combat réel. Mais l'objectif, c'est de ne pas se retrouver dans cette situation-là. Donc on va chercher au maximum une situation proche de la réalité, par des scénarios, pas trop souvent non plus, parce que ça vous dit l'effet inverse. Au final, on se retrouve à trouver ça comme un jeu. Et puis l'autre joue le jeu, finit par jouer le jeu aussi, on se tape dessus, et ça devient sympa. Il faut quand même garder la notion que c'est une situation anormale, qu'on doit chercher à éviter, mais si c'est nécessaire, être capable de monter dans son stress. Écoute, on a abordé pas mal de sujets intéressants, donc ce que je te propose, c'est qu'on se retrouve le mois prochain pour continuer cette discussion passionnante, et aussi passionnante pour nous que pour les gens qui regarderont. Au plaisir Tom ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...